Le voyou, le narcotrafiquant, nous allons utiliser les mêmes mots que ces bandits. Moi je vous ai toujours dit, je le répète chaque fois que je vous parle, il faut qu'on parle le même langage que l'opposition. Excusez-moi, ces bandits qui sont à la tête de notre pays, ces violets de constitution, ces narcotrafiquants, je vous ai dit, parlons le même langage que ceux-là. C'est ça qui va faciliter leur débat. Alors, si vous pensez que je blague, certains veulent faire démocratie avec des dictateurs. Certains veulent montrer les dents blanches à des dictateurs. Certains trouvent que le pan-africain est au ferme. Mais je vous dis, c'est la solution. Pour faire partie d'un dictateur, on ne rit pas avec lui. Ça dit, il ne faut même pas laisser le temps à un dictateur. Donc, ce narcotrafiquant d'Ahmed Bakalkul, qui n'a pas encore fini son problème, son problème avec les journaux européens qui l'accusent d'être le responsable des vendeurs de drogues en Afrique de l'Ouest, de la cocaïne en Afrique de l'Ouest. Vous savez, c'est dangereux de mettre des bandits à la tête du pays. Quand vous mettez des bandits à la tête d'un pays, ce pays devient un état voyou. Et nous vivons aujourd'hui dans un état voyou. Pourquoi ? Parce qu'on a des voyous à la tête de notre pays. Quand vous prenez un loupa de bar, un loupa de bois de nuit, subitement il se retrouve de façon extraordinaire, il est aujourd'hui ministre. Il peut dire quoi de bon ? C'est pourquoi quand même, un état a besoin des gens qui ont un niveau d'intelligence peu élevé. Vous savez, quand quelqu'un est intelligent, il y a des mots qu'il ne prononce pas. Quand le voyou Ahmed Bakayko va s'arrêter à Boisflé et raconte sa vie. Je suis ici pour lui dire, Ahmed Bakayko, quand vous vous adressez, quand on met la caméra de RTI sur vous, sachez que vous vous adressez ici à tous les voirés. Partagez la vidéo, partagez. Et taggez-moi ce voyou d'Amed Bakayko. Je vais lui dire, et à Dama Buitopo, tout cela, la télévision de Côte d'Ivoire, la RTI, radio télévision ivoirienne, ça appartient à tous les voirés. Ce n'est pas une télévision de la rue Le Piquet, ce n'est pas une télévision du RHDP. Donc, vous avez votre manière de vous adresser aux militants du RHDP. Quand vous êtes dans vos bureaux politiques du RHDP, il faut savoir leur part. Il faut, vous avez votre manière de leur parler. Mais à partir du moment où, c'est-à-dire les caméras de la RTI, la télévision de tous les ivoiriens est sur vous, est en train de vous filmer. Il faut prendre les gens au sourire. C'est ce que ce message est en train de dire d'Amed Bakayko. Amed Bakayko, souvent, quand il est à la télévision, quand il voit la caméra de la RTI sur lui, il pense qu'il est devant les moutons du RHDP. Il pense qu'il est à la rue Le Piquet, en train de s'adresser aux moutons suiveurs. A Dama Buitopo, quand il voit la caméra de la RTI sur lui, il pense qu'il est à la rue Le Piquet, ou bien il est dans ses bureaux de merde, en train de parler aux moutons suiveurs. Je vous garantis tous, la RTI est là.